Pour assurer leur bon fonctionnement, les entreprises collectent et stockent une multitude de données. Des données personnelles sur les salariés, des informations sensibles sur leurs clients ou encore des données financières et bancaires. Le vol de ces données peut ainsi avoir un impact considérable sur la vie de l'entreprise, qu'ils soient économiques, financiers ou en termes d'image et de réputation. Il est donc essentiel de se prémunir de toute cyberattaque, interne comme externe. Toute stratégie de protection repose d'abord sur des mesures de prévention. Des mesures organisationnelles en premier lieu, en définissant une cartographie des données pour identifier les données critiques à protéger et en évaluant le risque d'exposition de l'entreprise. Des mesures opérationnelles ensuite, qui passent aussi bien par la restriction des droits d'accès, la réalisation régulière d'audits de sécurité et de tests d'intrusion ou encore le chiffrage des données, notamment sur les appareils mobiles, ordinateurs, tablettes ou smartphones. Il est important aussi d'avoir des stratégies de sauvegarde. Enfin, la protection des données doit être au cœur de la formation et de la sensibilisation aux risques délivrés aux salariés. Des collaborateurs aguerris aux bonnes pratiques seront d'autant plus méfiants face à un risque potentiel. Et comme le risque zéro n'existe pas, il est primordial pour les entreprises d'inscrire les cyberattaques dans leur plan de continuité d'activité en identifiant plusieurs scénarios de compromission. Elles pourront affronter une éventuelle crise avec plus de sérénité et en ressortir plus résilientes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada